bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau live créatif le second ici sur la page facebook j'espère que ces petits live vous plaisent beaucoup moi je vais juste vérifier sur mon téléphone pour voir si tout fonctionne bien et si vous me voyez faites moi un petit coucou si vous êtes là normalement ça devrait fonctionner j'ai l'impression on va voir ça ensemble à pas alors j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner on va voir un pas voilà donc faites moi surtout un petit coucou les fils si vous êtes là surtout que je vois un petit peu si si tout est ok voilà on va se retrouver donc ensemble pour un petit live créatif aujourd'hui j'ai changé un petit peu ma manière de faire vous allez vous en rendre compte j'ai essayé de trouver un système qui me permet à la fois de vous voir vous enfin tout au moins de voir un petit peu vos vos commentaires éventuellement et aussi moi de pouvoir y répondre en live en temps réel donc surtout n'hésitez pas à me faire un petit coucou c'est toujours super plaisant voilà alors aujourd'hui donc je vous ai prévu une petite boîte j'essaye de faire toujours des lives qui soit assez simple pour le moment tout au moins qui soit accessible au plus grand nombre d'entre vous que vous soyez une scrappeuse confirmé ou pas après vous adaptez bien entendu sans aucun souci alors aujourd'hui je vais vous montrer donc ce que l'on va faire hop ensemble voilà alors voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble alors nous réaliserons les deux petites boîtes du haut enfin une petite boîte du haut je vais vous montrer comment la réaliser sachant que la grande est juste une taille plus grande mais en fait ce sera juste la différence voilà donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui également je vais vous montrer un petit peu moi les papiers que j'ai utilisé coucou ah bah super ça y est je vois les lives c'est parfait alors je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va utiliser aujourd'hui comme papier comme matériel vous allez voir c'est assez simple alors on va commencer tout d'abord par utiliser donc le papier alors la collection de papier est juste trop top il faut savoir que c'est une collection de papier qui est en quantité limitée elle n'est pas dans le catalogue elle s'appelle noël elle arrive elle est juste topissime vous avez une face des papiers avec un petit peu de dorure etc c'est vraiment top voilà et l'autre face étant mat quant à elle vous allez on va également pour utiliser quelques embellissements vous faites avec les embellissements vous avez chez vous surtout ne vous embêtez pas on va avoir donc comme embellissement pour ma part donc des petits pois laquets qui sont dorés un petit ruban doré qui fait partie aussi de la collection noël arrive je vais utiliser bien entendu mon massicot pas de panique pour celles qui n'ont pas de massicot vous allez voir que le projet que je vous fais faire aujourd'hui peut être fait simplement en utilisant aussi une règle et un pli donc pas de panique tout va bien se passer même si vous n'avez pas de massicot ensuite je vais utiliser un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle ce que j'aime à noël qui est vraiment top moi je l'adore on va utiliser aussi deux perforatrices les perforatrices donc la star bust qui fait un petit effet vous allez voir un peu comme un soleil et puis nous allons faire bonjour christelle nous allons faire également aussi avec une petite perforatrice étiquette mais si vous n'en avez pas vous allez voir que dans mon cas je vais vous montrer qu'avec une simple paire de ciseaux on peut faire une superbe étiquette voilà et puis bien entendu il vous faudra aussi bien de la colle du scotch voilà puisque notre projet quand même doit se tenir un petit peu voilà donc je vous retrouve voilà en live j'espère que tout va bien fonctionner j'espère surtout que c'est assez fluide que la vidéo ne coupe pas si c'est le cas je relancerai une vidéo c'est mes premières vidéos donc j'espère j'espère surtout que vous êtes indulgentes avec moi voilà et on va basculer tout de suite sur la partie technique alors je vais vous montrer tout ça voilà hop super donc voilà le projet que nous allons réaliser aujourd'hui il s'agit donc de petites boîtes donc je me rapproche un petit peu pour vous les voyez plus près sachant que donc sur le blog bien entendu vous aurez les photos etc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir voir donc il s'agit d'une petite boîte que l'on va pouvoir ouvrir alors moi à noël je sais pas vous mais moi à noël j'adore faire les tables de noël c'est mon grand dada et notamment pour chaque invité en général je leur mets toujours un petit cadeau au bord de l'assiette ce petit cadeau donc cette année sera une petite boîte il faut savoir aussi que chaque année je fais des truffes au chocolat ces truffes au chocolat en fait bien c'est une recette je crois que c'est la première recette que j'ai faite de ma vie c'était à l'école et voilà tout le monde attend mes truffes au chocolat donc en général il ya toujours un petit paquet avec des truffes en chocolat dedans donc cette année ces petites truffes je vais les positionner donc dans cette petite boîte vous voyez toutes petites à pas mais comme je vous l'a indiqué aussi cette petite boîte pourrait très bien servir de marque place en remplaçant tout simplement ici le joyeuse fête par vous l'aurez compris le prénom de la personne on va également aussi alors je vais vous montrer que vous pouvez adapter bien entendu tout ceci sur bien avec une énorme boîte voilà donc moi le reste des truffes en fait je les mettrai ici donc j'ai prévu une grosse boîte regardez moi ça toujours avec la même collection de papier moi je l'adore elle est top est vraiment super top voilà donc une petite boîte comme ceci ici voilà qui viendra donc recueillir le reste des chocolats alors nous allons réaliser ça ensemble à partir de maintenant moi je travaille debout en général quand je scrappe donc on va hop c'est parti commencer tout ceci alors je vous mets les petites boîtes de côté je vais vous les laisser ici j'espère en visuel pour vous les voyez là on va avoir besoin pour réaliser donc nos petites boîtes tout d'abord d'un papier cartonné alors vous prenez une chute de papier cartonné et comme je vous l'a indiqué moi je travaille avec donc le papier de la collection noël arrive voilà hop je vais travailler avec le côté rouge je sais pas si vous le voyez mais en fait ce côté rouge a un côté un petit peu brillant voilà doré moi je l'aime vraiment beaucoup ce que l'on va faire vous allez voir c'est très simple on va tout simplement en coller notre papier sur notre chute de papier cartonné pourquoi tout simplement moi j'aime bien que quand je fais des boîtes elles soient assez rigides et donc du coup en général mes bases de boîtes sont faites à partir donc de papier cartonné donc là en fait on va juste recouvrir voilà on va laisser sécher un petit peu donc appuyez bien il n'y a aucun souci oui oui des truffes en chocolat je vous pourrais vous mettre la recette parce que du coup c'est une recette que je fais depuis plus de 30 ans donc voilà hop on va laisser sécher un petit peu tout ça et on va avoir également besoin de deux autres morceaux de papier alors ces morceaux de papier je vais vous donner tout de suite hop leurs mesures comme ça vous aurez tout voilà donc en ce qui concerne donc les morceaux de papier vous allez avoir besoin de deux carrés donc c'est relativement simple je vous ai mis les mesures à la fois en centimètres comme j'ai l'habitude de trappe de le faire et en pouces moi je travaille énormément en pouces bonjour bonjour donc le premier carré le plus grand car il va faire 7 cm sur 7 cm et on va plier donc à 2 cm sur chacun des côtés le second carré quant à lui va faire donc 5,2 par 5,2 et cette fois ci on va plier à 1 cm voilà alors je vais revenir hop sur le live pour que vous me voyez voilà alors on est revenu ensemble hop j'ai pris mon massico avec moi alors ce que vous pouvez déjà faire tout de suite c'est donc soit prendre une perforatrice donc moi c'est la fameuse star bus vous voyez qui a qui fait un effet un petit peu soleil je la trouve très très sympa maintenant si chez vous vous avez des dailles qui vous plaisent allez-y amusez-vous avec il n'y a aucun souci et vous pouvez donc faire différentes tailles voilà hop donc ici vous l'aurez compris nous avons nos deux bases oh oui ils sont magnifiques ces papiers franchement ils sont top et ils sont en quantité vraiment limitée donc surtout voilà si vous les voulez il faut les commander très très rapidement parce qu'ils partent comme des petits pains alors nous avons nos bases ici notre dessus et notre dessous de boîte on les met de côté on va donc rainurer comme je voulais indiquer donc ici ça c'est mon grand carré donc je rainure à 2 cm sur chacun des côtés hop donc j'en profite en même temps pour vous montrer notre nouveau massico j'ai un doute quant à mon carré voilà c'est bien ce que je me disais il ne fait pas 7 par 7 donc l'avantage il fait pas 7 par 7 à mon carré mais si il fait 7 par 7 c'est bon j'avais un doute hop tac donc on rainure bien de chacun des côtés tant qu'on est avec le massico on va faire également nos rainures donc sur notre petit papier alors nos rainures ici je vous le rappelle c'est 1 cm c'est ce qui va nous servir en fait pour faire le couvercle de notre boîte voilà et voilà vous n'avez plus besoin du massico alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure si vous n'avez pas de massico c'est très simple vous prenez une règle vous faites vos repères avec tout simplement un petit point de crayon à papier et puis après à l'aide d'un plioir hop vous venez rainurer tout simplement votre papier il nous faut ensuite a pas faire nos découpes alors c'est ce que je vous ai montré sur le schéma je ne sais pas si vous avez fait attention mais moi je fais mes découpes toujours en biais pour monter mes petites boîtes hop cela va faire des petites languettes qui sont très très simples à manipuler et surtout ça va éviter aussi que notre petite boîte ne se retrouve avec des petits bouts de papier quand on fait le pliage très souvent on a un morceau de papier qui ressort un petit peu c'est pas super super joli voilà donc on plie comme ceci top voilà c'est rigolo de faire ça avec vous d'habitude je suis toute seule dans ma dans ma scraproom je trouve ça super top en fait de faire ça avec vous en live ça me change un peu j'ai l'impression de pas être toute seule c'est rigolo hop voilà et voilà donc des petites boîtes très simples vous voyez que tout le monde peut le faire amusez vous aussi à faire ce type de projet avec vos enfants je suis sûre qu'ils adoreront ensuite il nous faut tout simplement c'est marquer nos petits plis hop donc on marque bien tous les plis y compris les plis des languettes alors vous allez me demander pourquoi j'ai fait peut-être 5,2 par 5,2 et pas 5 par 5 pour ma boîte tout simplement je veux qu'ici le centre soit légèrement plus grand pour pouvoir s'emboîter correctement après donc dans ma boîte donc ensuite vous travaillez avec ce que vous souhaitez alors moi pour celles qui me suivent habituellement elles savent que je travaille très rarement à la colle je trouve enfin je suis pas très propre à la colle en fait je m'en mets toujours plein les doigts enfin voilà je trouve ça pas super super pratique ça m'agace un petit peu en fait la colle donc d'habitude je travaille plutôt double face mais là pour les besoins de la vidéo et la praticité on va dire à pas je vais travailler exceptionnellement à la colle alors les ronds alors Sandrine les ronds ils font deux je crois que c'est une perfor qui fait deux pouces je vous mettrai les références des produits et la taille exacte qu'ils font mais il me semble qu'elle fait deux pouces de mémoire la perforatrice utilisée maintenant je te dis tu peux utiliser une perforatrice beaucoup plus grande voir si tu as des dailles beaucoup plus grand notamment pour la grosse boîte que je vous ai montré au début moi je l'ai fait avec un cutter rotatif vous pouvez le faire imaginer pour celles qui n'ont ni perforatrice ni quoi que ce soit vous embêtez pas pour découper vos ronds vous prenez simplement le compas de votre enfant vous faites vos cercles et vous les découpez tout simplement à la main rien de bien compliqué d'accord donc on essaie vraiment d'être très pragmatique et voilà je veux vraiment qu'en fait ce genre de projet soit accessible à tout le monde que vous ayez du matériel ou pas que vous soyez scrappeuse ou pas je pense que ce sont des petits projets que vous pouvez faire assez facilement avec avec vos enfants donc on a notre petite boîte qui va pile poil l'une sur l'autre nous allons ensuite prendre notre colle on va mettre tout simplement de la colle ici sur le fond alors pour positionner votre papier quand vous avez des papiers comme ça un motif moi je vous conseille de travailler fortement sur du papier quadrillé en dessous ce qui vous permet notamment d'aligner comme il faut votre motif donc vous voyez moi j'ai une ligne par exemple mais rond sur ma ligne ici hop je positionne ma petite boîte c'est parfait je repositionne mon petit couvercle je remets de la colle voilà et avec ce genre de motif essayez pour que ce soit joli de rester dans le même sens des motifs vous voyez si on le met comme ça et que celui du dessous est dans ce sens là je trouve que c'est moins joli alors qu'on a une finition parfaite notamment lorsqu'on a le dessus et le dessous qui sont parfaitement alignés moi je trouve ça beaucoup plus joli après chacune fait comme vous voulez et donc là vous vous placez bien au dessus alors moi j'ai la caméra c'est un peu compliqué j'espère que je vise bien hop et vous appuyez tranquillement sur le dessus voilà on va laisser sécher ça un petit peu vous allez voir que ça va très très vite sécher avec la colle hop et nous allons ensuite pouvoir faire nos embellissements alors en ce qui me concerne moi j'ai utilisé une encre dorée alors que nous avions au catalogue qui est parti comme des petits pains mais vous pouvez en retrouver d'autres dans le commerce qui ressemblent énormément vous prenez une chute donc de papier hop moi je travaille toujours sur quelque chose de mou donc nous avons notre petit stamping pierce qui est super pratique pour ça franchement je trouve que c'est un petit tapis à avoir systématiquement vous mettez ici de l'encre hop et nous allons ensuite tamponner notre joyeux noël voilà hop c'est même pas joyeux noël c'est joyeux ce fait vous voyez on va le laisser tout simplement sécher et pendant ce temps je vous propose de réaliser c'est le petit nœud alors moi ici j'utilise le ruban qui fait partie de la même collection que les papiers que je vous ai montré il s'agit donc d'un ruban miroitant regardez un petit peu je sais pas si on voit bien la caméra mais il est vraiment top voilà c'est un petit ruban tout doré qui va super bien avec ce que l'on fait voilà donc assurez vous de faire un joli petit nœud voilà et je sais ce que j'ai oublié ce sont mes glou dots mais on va faire autrement donc moi j'aime bien faire les petits nœuds avec notamment vraiment l'allure de petits nœuds alors en l'air c'est pas évident je vais me mettre en bas j'espère que vous me voyez quand même et vous aurez compris le principe voilà on se retrouve donc avec notre petit nœud pendant qu'on y est nous allons également découper donc notre étiquette donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez même pas besoin de perforatrice pour faire une étiquette il vous suffit simplement d'un petit tampon vous découpez en rectangle ou en carré selon le tampon que vous avez réalisé et puis voilà on s'embête pas et si vous voulez vous en servir de ces petites boîtes comme des marques place aucun souci au lieu du nom ici et bien au lieu du d'un petit texte comme ici et bien tout simplement vous allez mettre un petit le petit nombre de du convivre que vous avez à noël alors moi j'utilise les mini dimensional qui sont vraiment top 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 notamment vous voyez pour des petites surfaces comme ça pas très très épaisse moi je trouve que c'est bien c'est suffisant ça ne se voit pas en plus alors ça c'est génial et voilà on positionne ici notre petit joyeuse fête voilà ce qu'il y a bien avec cette ancle c'est qu'elle sèche super vite alors j'ai pas pris de petit glue dots mais c'est pas grave on va tricher on va mettre un petit dimensionnel ça reviendra exactement au même voilà et on va mettre notre petit nœud ici voilà alors pour finaliser c'est ce que je vous disais moi je t'aime bien rajouter toujours un petit peu de brillant on est quand même à noël il faut des petites choses qui brillent et ça c'est franchement top donc nous avons ici des petits pois laqués qui sont brillants et qui sont notamment dans la même le même type de couleur en fait que les le ruban donc hop on va se mettre deux petits points dorés en plus je trouve que sur le rouge ça ressort vraiment très bien voilà et voilà et vous voyez nous avons donc ici nos petites boîtes à pain de finaliser je vous pousse un petit peu tout ça voilà donc des petites boîtes qui pourront contenir donc des petites truffes en chocolat je vous mettrai certainement la recette sur le blog de mes truffes en chocolat je vous dis c'est la première recette je pense que j'ai fait toute seule à l'école et j'ai vraiment trouvé ça au top comme idée et s'il vous en reste des truffes et bien n'hésitez pas faites une grande boîte donc vous voyez ici moi là j'ai pris vous pouvez le faire avec un compas tout simplement exactement le même principe vous faites donc avec du papier cartonné vous augmentez juste ici la taille en fait de vos boîtes tout simplement voilà donc j'espère surtout que ce petit projet vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait beaucoup plaisir je sais que la transmission est pas forcément super top j'espère quand même que ça a été au niveau des explications n'hésitez surtout pas à diffuser largement cette vidéo à la partager à la faire vivre moi j'adore partager avec vous donc allez-y auprès du plus grand nombre franchement ce sera top que vous dire de plus également en ce moment je fais une offre aussi Black Friday sur mon blog donc n'hésitez pas à aller voir ça ne concerne que moi pas les autres démonstratrices mais si ça vous intéresse allez-y pourquoi pas voilà un petit peu donc n'hésitez pas vous allez retrouver donc cette vidéo ici sur Facebook je vous mets en dessous dans la journée le lien vers le blog où vous aurez donc toutes les références des produits comme ça vous pourrez voir aussi la taille des perforatrices les prix des articles etc n'hésitez pas à y aller à vous abonner également aussi donc sur mon blog également aussi sur mon Instagram ou ma chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube aussi je vous propose plein d'autres vidéos pour tout le monde que ce soit débutante, dépassionnée n'hésitez surtout pas à aller voir en tout cas celle-ci se retrouvera également aussi sur YouTube donc j'espère que l'on pourra bonjour Claude c'est pas grave un petit peu de retard il n'y a pas de soucis et la vidéo est visible en replay aussi donc il n'y a aucun problème voilà c'est avec grand plaisir en tous les cas vous pourrez la refaire donc sans aucun souci voilà donc je vous montre à nouveau les petits projets que nous avons réalisés aujourd'hui voilà c'était donc ça aujourd'hui j'ai déjà le projet de la semaine prochaine à la même heure donc le jeudi à 10h30 le projet est déjà fait nous allons faire une petite décoration qui ira ensuite donc dans le sapin de Noël voilà pour changer un petit peu et celle-là aussi vous pourrez la faire sans aucun souci avec les enfants je vous mettrai la liste du matériel comme je l'ai fait cette fois-ci dès le mercredi comme ça vous pourrez préparer tranquillement votre petit matériel vous allez voir qu'il va pas falloir beaucoup de choses et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine merci à toutes en tout cas pour celles qui ont été là en live pour celles qui le voient en replay n'hésitez pas si vous avez des questions vous me faites un petit hashtag replay et puis on verra ça ensemble je vous embrasse en tous les cas je vous fais plein de bisous merci à toutes d'être là et merci pour votre confiance à bientôt